Bienvenue pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va aborder ensemble les coups en pente, la balle plus haute que les pieds, la balle plus basse que les pieds. A l'issue de cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire lorsque vous serez confronté à l'une de ces deux situations. C'est quelque chose que l'on me demande absolument tout le temps. J'ai donc décidé de faire cette vidéo pour vous donner les armes pour répondre à ces situations. Vous allez voir que c'est très très simple. Moi, je m'appelle Paul Lain-Barsin, je suis coach de golf et je suis là pour vous aider. La première situation que l'on va voir ensemble, c'est la balle plus haute que les pieds. Et vous allez voir que finalement, jouer dans les pentes, ce n'est que du bon sens absolu. Lorsqu'on analyse ensemble la situation, on s'aperçoit que finalement cette balle-là, elle est plus proche de moi que d'habitude, elle est plus proche que si j'étais parfaitement à plat. Le premier ajustement que vous allez donc devoir faire, c'est gripper votre club plus court, baisser les mains comme ceci sur le manche. Alors, oui, baisser les mains, Paul, certes, mais de combien ? Un petit peu ? Beaucoup ? De quel montant finalement ? Et c'est là que le bon sens intervient. Le bon sens au golf, en tout cas dans ce genre de situation, c'est de trouver une situation similaire à celle que vous vous apprêtez à jouer. Donc ça, c'est ce que je dois jouer. Ça, c'est similaire. De faire des coups d'essai et de m'assurer finalement qu'avec cet ajustement ici, donc j'ai baissé les mains par rapport à d'habitude, est-ce que finalement j'arrive à brosser l'herbe au bon endroit en faisant mon swing ? Parce que tout ce qu'on vous demande de faire au golf, c'est de brosser l'herbe lorsque vous faites votre mouvement. Donc c'est que du bon sens. Je trouve une situation similaire. Je m'entraîne et je m'assure d'avoir suffisamment baissé les mains. Évidemment, je me tiens un petit peu plus droit que d'habitude. Mon swing, il est un petit peu plus plat que d'habitude, d'accord ? Il est moins vertical. Mais ça, je vous assure que ça se fait tout seul en fait finalement. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est vous entraîner dans une situation qui est similaire. Par contre, ce qui va se passer lorsque la balle est plus haute que les pieds, vous allez devoir ajuster votre visée plutôt à droite. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes ici là, et là je le fais face à la caméra pour que vous compreniez, si je fais ça, ma face ici, elle pointe à gauche. Lorsque vous jouez et que vous avez la balle plus haute que les pieds, la face là ici, elle pointe comme ça à gauche. Donc il va falloir compenser, il va falloir prendre ça en considération et vous assurer de vous aligner un peu plus à droite pour que cette fois-ci, la face elle pointe en direction de la cible. Là, j'ai un petit club, j'ai un 52 degrés. La balle, elle ne va pas tourner des masses. Ceci dit, si vous faites un plus long coup, la balle en plus, elle va prendre un effet de draw. Donc ça aussi pareil, c'est à prendre en considération, mais ça, ça vient avec l'expérience. Donc, balle plus haute que les pieds, je grippe plus court que d'habitude, je trouve une situation similaire, je fais mon swing, je m'assure de frotter l'herbe au bon endroit. Ok, je pense avoir trouvé la solution. Je me fais confiance et j'essaye de faire la même chose. Vous voyez, même dès le départ, j'ai visé à droite et là, j'ai fini un petit peu à gauche de la peau, donc j'aurais dû viser un tout petit peu plus à droite, mais ceci dit, je ne suis pas mécontent du résultat. On regarde tout de suite la balle plus basse que les pieds. Avant de continuer et de voir ensemble la balle plus basse que les pieds, mettez un petit j'aime sur cette vidéo. Une autre façon de soutenir la chaîne serait d'aller sur mon site internet et de vous procurer, par exemple, un de mes nombreux livres électroniques qui, je suis sûr, ne manquant pas de vous intéresser. Et c'est comme ça qu'ensemble, on va pouvoir faire évoluer cette chaîne et que je vais pouvoir continuer à vous faire progresser au golf avec des conseils simples et facilement applicables. Maintenant, la balle plus basse que les pieds, à l'inverse de tout à l'heure, cette balle, elle est plus loin que moi que d'habitude. Ceci dit, mon grippe, mon manche, il n'est pas extensible, donc je ne vais pas pouvoir gripper plus haut que d'habitude parce que de toute façon, je vais avoir une mauvaise prise sur le cul. Donc, il va falloir que ça joue à un autre niveau. C'est clair que là, cette fois-ci, il va falloir que je baisse mon centre de gravité. Encore une fois, au golf, votre travail, c'est de brosser l'herbe avec votre club à l'endroit désiré, préférablement où il y a la balle. Pour y parvenir, c'est sûr que là, si je ne me baisse pas, je vais faire un airshot. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, je baisse mon centre de gravité. Donc, c'est un mélange un peu, si vous voulez, entre je baisse les jambes et je penche un petit peu plus le bus que d'habitude. Et comme tout à l'heure, finalement, c'est du bon sens, je trouve une situation qui est similaire à celle que je m'apprête à jouer et je me pose la question, je me dis, Paul, est-ce qu'avec cet ajustement-là, tu arrives à brosser l'herbe là où tu le souhaites ? Si oui, ok, pas de problème. Sinon, peut-être qu'il faut que je me baisse un peu plus ou alors que je me suis trop baissé. Ça, c'est à vous de faire ces ajustements, mais ce n'est que du bon sens, finalement. Préparez-vous à réaliser le mouvement que vous voulez réaliser. La difficulté, ceci dit, pour ce type de coup, c'est qu'il va falloir rester au même niveau lorsque vous jouez votre coup. Si vous êtes là et que vous faites ça, c'est sûr que vous allez faire un top. Donc, on résiste sur nos jambes, d'accord ? Il faut des jambes quand même un peu solides pour bien jouer au golf. Déjà pour produire de la distance, mais surtout avoir des bons appuis, d'accord ? J'ai fait mon coup d'essai, j'ai trouvé à quelle hauteur il fallait que je m'ajuste. Évidemment, comme à l'inverse de tout à l'heure, cette balle, lorsque la balle est plus basse que nos pieds et surtout avec les longs clubs, ici j'ai un wedge, donc pas énorme, mais avec les plus longs clubs, faire 8, 7, 6, la balle aura plutôt tendance à s'échapper à droite donc à vous aussi de le prendre en considération lors de votre visée. Donc, je suis là, j'ai fait mes coups d'essai, j'ai trouvé le bon rapport au sol, ça me semble bien. Ma pensée de swing, ça va être de rester bas pendant mon mouvement. On regarde si j'arrive à obtenir déjà un bon contact. Ça m'a l'air pas mal du tout. Ok, c'est aussi simple que ça. Comme je vous l'avais dit, les pentes n'est que du bon sens. Réfléchissez un peu à ce que vous devez faire, répétez le mouvement dans une situation similaire à celle que vous vous apprêtez à jouer et honnêtement, vous saurez exactement quoi faire à chaque fois que vous jouez dans les pentes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis bientôt pour de prochains conseils.